Première humeur, vous êtes plutôt machiste, il paraît que d'ailleurs vous ne revendiquez jamais le droit de partager les tâches ménagères. J'ai changé. Ah oui ? Ah oui. 22 ans de mariage, j'ai changé. Je fais la vaisselle, je débarrasse la table et je nettoie le plan de cuisine. Je ne fais pas plus. Pour venir de loin. Il paraît que vous auriez rêvé de devenir photographe de guerre, c'est vrai ? Oui. Mais vous aimez faire des photos ? Oui, j'en fais toujours. On ne les voit jamais mais j'en fais toujours. Mais c'est vrai que quand j'ai rencontré ce fameux Denis Fleureau qui m'a fait changer de direction, j'étais parti pour faire une école de photographe à Vevey et j'avais envie d'être journaliste, d'être grand reporter et d'être sur le terrain là où ça pétait. Troisième rumeur, votre femme vous reprocherait parfois votre mauvaise foi ? Toutes les femmes. Toutes les femmes, je pense. Vous auriez banni de votre vocabulaire le mot retraite ? Oui, parce que je pense qu'on fait un métier où il n'y a pas de retraite. Quand je vois par exemple Galabru, il était président de jury d'un festival policier à Liège à laquelle je participais. Et à 92 ans, le mec, il continue à jouer au théâtre tous les soirs. Je ne vois pas où le mot retraite peut exister pour lui. Vous ne supportez pas, vous avez des manies, il y a des gens qui mangent bruyamment. Ah oui, ça vous rend dingue. Ça vous rend dingue. Et alors, ça se traduit comment ? Comment vous savez ça ? Je le sais, parce que j'ai du dossier sur les gens. Vous avez demandé, moi j'ai du dossier sur les filles de police moi. Alors ça se traduit, un jour j'étais dans un avion, on va la faire courte mais bon, c'était le Concorde. Donc un avion un peu cher, truc et tout. Et il y avait un mec qui était à côté de moi. On était dans la cabine avant dont on n'entend pas trop les bruits de réacteurs. Et il y avait un gars qui était à côté de moi et qui mangeait. Et à un moment donné, j'étais excédé quoi. J'étais excédé, on ne m'en pouvait plus. Donc j'ai appelé l'hôtesse et je lui ai dit devant lui, je lui ai dit Madame, vous pouvez me changer de place s'il vous plaît. Il m'a dit mais ça fait difficile, il n'y a pas de place. Je lui ai dit parce que c'est insupportable, ce mec fait du bruit avec sa bouche, je ne peux pas le supporter. Je vais lui défoncer la gueule. Il ne pourra plus faire de bruit avec. Il mangera qu'une paille. Mais qu'est-ce qu'il a dit lui, rien ? Il a dit que j'étais très mal élevé. Mais moi je lui ai dit mais vous aussi. Parrain de la SPA, d'ailleurs le week-end prochain c'est le journée de la SPA, on va y revenir dans la semaine. Vous auriez adopté trois chiens et vous ne supportez pas non plus les chiens qui sont abandonnés par les gens. Non, je n'ai pas adopté trois chiens à la SPA et je le regrette parce que je trouve que c'est une bonne action. D'adopter des chiens qui risquent de ne pas trouver de famille, etc. Mais c'est vrai que de tout temps je me suis investi dans la protection animale, aussi bien écologique que domestique. Moi quand je le vois, je reçois souvent, ou sous forme de tweet ou sous forme de mail, je reçois souvent un mec en Sardaigne qui a traîné son chien avec son fils derrière sa voiture pendant 4 km jusqu'à temps que le chien soit dépecé. Littéralement il a été poursuivi par les flics, la voiture s'est retrouvée dans un fossé. Moi je trouve que ce mec il faut lui coller deux ou trois ans de cabane quoi, sans discuter, il n'y a pas de discussion possible. Ce n'est pas admissible si vous voulez qu'en 2014 on trouve des mecs qui fassent ça aux animaux. Et dans l'ensemble je trouve que les hommes sont d'une cruauté rarissime avec les animaux, dans l'ensemble je trouve. Vous allez en Chine, les mecs ils prennent les chiens. Il les mange. Il les mange mais il les tue devant tout le monde, par terre. Moi j'étais en Chine, ils prennent les chiens comme ça, ils les fracassent, ils sont dans des paniers. Ils les sortent, ils les fracassent contre le trottoir et tout. C'est dégueulasse quoi. Donc c'est vrai que là moi ça me choque. Dernière rumeur, vous êtes très amis avec Johnny, ça je crois qu'on le sait. Mais vous auriez aussi chanté et enregistré un CD. Oui mais pas pour Johnny. Pas pour Johnny, mais on a les traces. Regardez, on a la photo, on a le. Vous faites plus parler que chanter là. Je ne suis pas chanteur. Et je ne me revendique pas du tout. Mais vous avez fait tourner Johnny dans un épisode ? Oui bien sûr, le rôle principal. Le rôle principal d'un épisode ? Oui, ça s'appelait. Ça fait longtemps, t'attends. Dix ans, tu te rappelles ? Oui. Dix ans qu'elle est partie à cause de toi, enculé. C'est faux Terranos. C'est toi qui t'as tué, c'est très bien. Il a bien répondu aux rumeurs du net, bravo. C'est parti. C'est parti.